Sous-titrage ST' 501 Alors, je réponds ? Oui C'est une réponse honnête C'est une réponse sans que le devoir Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de revivre, de retravailler avec des copains, des camarades Ça c'est un truc que j'adore De toute façon, toutes les scènes de groupe, l'esprit colonie de vacances, c'est mon kiff Et puis, ça m'intéressait, j'ai toujours eu envie de parler de commencer une fois qu'on a perdu du poids Moi-même, je l'ai vécu et c'était pas comme ce que je pensais Donc, j'avais un petit peu envie de partager ça, en fait C'est ça qui m'a intéressée dans ce nouveau film Moi, pas vraiment, mais par contre, je pense que cette Émilie En fait, quand on est malheureux, c'est difficile de gérer son agressivité Et je pense que c'est ce qui lui arrive Elle arrive, elle est complètement, je sais comment on dit, sans dessus-dessous Pas évident C'est vrai que t'avais pas de dessous, j'ai remarqué Et oui, c'est vrai que c'est pas facile, sans culotte, c'est toujours beaucoup compliqué Et voilà, je pense qu'effectivement, elle est agressive C'est que des mots malheureux Mais je pense aussi, c'est qu'elle sait plus comment elle s'appelle Il lui arrive un truc qui la dépasse totalement Et voilà, elle dit des conneries, comme les gens qui se mettent en colère Comme, voilà, je pense que c'est ça Et de toute façon, ça ne dure pas très longtemps, très vite Quand elle lâche le morceau, elle redevient quelqu'un de sympathique Oui et non Parce que la trajectoire du personnage Elle n'est pas dans le sens de Il faut maigrir pour aller bien Donc moi, ça me convenait, quand j'ai lu le scénario De défendre ce type de personnage Qui raconte que finalement Le bonheur, c'est pas un chiffre sur une balance Ni sur une étiquette de vêtements C'est d'abord d'aller bien dans sa tête Et après, on peut aller bien dans son corps En fait, c'est à peu près les mêmes problèmes que pour les femmes Il y a quand même beaucoup de garçons gros Et c'est à peu près vraiment les mêmes Enfin, pas les mêmes problèmes Mais c'est la même bataille Je pense que c'est vraiment exactement la même chose Sauf que peut-être qu'on en parle plus pour les femmes Peut-être parce que les femmes veulent plus se sentir mieux dans leur corps Par rapport aux hommes Je ne sais pas forcément Mais c'est vrai qu'on parle plus des femmes qui sont grosses plutôt que des hommes Mais c'est vraiment exactement la même chose C'est la même bataille L'obésité, elle est partout Oui, mais c'est vrai que tu as raison C'est vrai qu'on parle moins des garçons Parce qu'on a l'impression que c'est une préoccupation féminine D'être sexy, d'être mince Alors qu'un garçon, il souffre tout autant Ça paraît évident Du regard des autres Oui On en parle moins Peut-être l'ego Peut-être Je crois qu'il y a aussi une plus grande tolérance Oui Envers les hommes C'est-à-dire un mec qui a beaucoup de fourchettes Qui a beaucoup de fourchettes Qui va boire d'une bière et manger des frites et de la viande C'est un bon mec Alors qu'un mec qui va prendre des haricots verts Il va avoir ce côté un peu On va penser qu'il est efféminé, qu'il est plus faible Donc un mec qui fait attention à son alimentation C'est une « famlette » Alors qu'un mec qui mangera bien gras, c'est un bon gars Alors lui, on peut lui faire confiance Donc je pense qu'il y a moins de clichés négatifs sur les hommes gros Que sur les femmes grosses quelque part C'est peut-être pour ça que c'est moins mis en avant comme problématique Alors que c'en est une tout autant finalement Mais tu ne crois pas aussi qu'un homme C'est valorisant pour lui d'être fort dans le sens de la force L'icône Oui mais même d'être fort et associé à ça Alors qu'une fille, avoir de la force, on s'en fout complètement Bien sûr Et tu vois plus des hommes gros embrasser des belles filles au cinéma qu'à l'inverse Carrément Oui, ça c'est sûr Ça se discute en amont Ça se discute en amont Et puis personnellement Je n'ai jamais été mince avant Donc je n'ai pas On voulait la jeune première Ça ne s'est jamais passé comme ça En revanche, je sais très bien quel type de rôle on va me proposer Dans Roméo et Juliette, ça ne sera jamais moi et Juliette Je ferai la nourrice Ce n'est pas grave C'est un très beau rôle C'est un très beau rôle la nourrice Non mais c'est vrai Mais c'est juste qu'on dit souvent dans le métier d'acteur qu'on a un emploi Bon faire la grosse de service c'est chiant C'est bien d'écrire des trucs où le poids n'est pas constitutif du personnage Mais ça fait partie de ce qu'on est aussi Donc il ne faut pas faire comme si ce n'existait pas Franchement non Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure C'est la seule différence Tu ne l'as pas dit tout à l'heure Oui, oui, mais la seule différence C'est peut-être, même sûrement C'est que les nouveaux personnages qu'on me demande d'interpréter Ils sont sexués Ils ont une sexualité Comme si être gros ça nous réduit à un truc Drôle En tout cas, pas ni femme ni homme On est un gros doudou Je ne sais pas Mais c'est vrai ça Franchement c'est vrai Alors qu'il y a évidemment que la séduction Ce n'est pas lié au poids Mais quand même le cinéma c'est le reflet de notre société Et c'est vrai que quand on est grosse Il faut y aller quand même Pour draguer, pour aboutir Ou pas Mais bon Je ne vais pas vous raconter ma vie Pour que ça a été facile pour moi Pour que ce soit mon poids Qu'est-ce que j'y allais alors Ça a déroulé du câble Non mais sérieusement Je pense que c'est quand même On peut s'interroger là-dessus Ça c'est sûr Je ne pense pas non plus Ils cherchaient quand même Vraiment des personnes en surpoids Parce que c'est quand même Le film est quand même basé là-dessus Donc c'est sûr que s'ils vont chercher Enfin c'est vraiment le but D'intégrer par rapport aux quatre jeunes Des jeunes en surpoids, etc Donc forcément ils cherchaient des personnes en surpoids Après est-ce qu'ils m'ont pris Parce que j'étais gros Je n'ai pas eu du tout cette impression non plus C'est juste qu'il fallait que ça soit dans le critère Mais après il y a forcément Le casting forcément La preuve ils t'ont pris toi Oui, voilà Ils ont pris celui qui correspondait aux personnes en gros T'ont choisi mon petit cuckoo Parce que c'était toi le meilleur Elliot Ouais, c'est moi Je veux dire que tu es excusé Je vais être rendu Tu vas être rendu On dit pas de conneries Messieurs, vous veillez Non, il est déjà le mot à vous En fait, plus personne ne dit jamais gros On dit rond, on dit en surpoids On dit fort, machin On dit beaucoup de choses sans dire le véritable adjectif qui est gros Et qui est simplement un adjectif Comme grand, comme maigre, comme brun, comme petit Et moi je crois qu'aujourd'hui il y a une réappropriation Au contraire de ce terme Par les gens gros, par les militants anti-grosophobie De dire, on est gros Et c'est ok d'utiliser ce vrai mot On n'est pas obligé d'envelopper ça dans du sucre pour rien En fait, c'est le mot gros Il faut dire ce qu'on est Il ne faut pas non plus déjouer ce mot Pour essayer de se dire Non, on n'est pas gros On est rond, on est machin Gros, c'est le mot à utiliser Comme elle disait, comme grand Et c'est sûr qu'on peut des fois penser que c'est un mot tabou Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent Pour piquer, pour faire mal Comme les expressions, gros porc Gros, gros, enfin tout ce qui est gros, etc Souvent des fois c'est très péjoratif Mais au final le mot il reste là Il ne faut pas non plus Ça ne dépend comment on l'utilise On pourrait utiliser n'importe quel mot Rond, musclé Mais si tu l'utilises pour faire mal Tu le sens Et dire à quelqu'un que tu es gros Gratuitement comme ça, bien sûr ça fait mal Mais en soi on le sait qu'on est gros Répéter aux gens gros qu'ils sont gros On le sait On ne répète pas aux gens bruns qui sont bruns C'est aussi con que ça Donc arrêtez de faire ça Miss France c'est ma passion J'ai pas raté un Miss France depuis 1996 Vraiment, c'est une vraie passion Je vois ça Mais oui j'aimerais me sentir représentée chez Miss France Sachant que chez Miss France il n'y a pas de limite de poids En réalité chez Miss France dans les critères il n'y a pas de poids Il y a une zone grise qui s'appelle Il faut avoir une silhouette harmonieuse Mais il y a une restriction de taille, d'âge Il faut être célibataire, il y a plein de pas tatouer Il y a plein de choses Mais il n'y a pas le poids Donc en vérité, moi à 22 ans j'aurais très bien pu me présenter à Miss France J'ai jamais eu les couilles de le faire Les ovaires de le faire Mais j'aurais aimé avoir ce cran à une époque Parce qu'on n'aurait jamais pu me dire que je ne correspondais pas Parce que je correspondais à tous les critères Je montrais la taille, l'âge, tout Peut-être que c'est elle qui s'interdit d'y aller toute seule Peut-être qu'on se dit que de toute façon c'est pas pour soi Alors on va aller aux élections de Miss Ronde Qui sont... bon Voilà, sur ce qu'elles sont Mais en tout cas, oui Aujourd'hui, si vous êtes une jeune fille entre 18 et 24 ans Que vous faites plus d'un mètre 70 Que vous êtes célibataire, pas tatouée Et vous n'avez pas d'enfant, allez vous australise à Miss France Aujourd'hui, il y avait la Miss France de 2019 Vaimala Machaves Qui elle a beaucoup parlé du fait qu'elle était une ancienne grosse On n'a jamais vu de photo d'elle à cette époque-là Mais elle était tellement belle Moi j'ai voté pour elle C'était trop belle Mais elle disait qu'encore aujourd'hui Elle était la plus ronde Bien que c'est elle qui avait les plus grandes tailles de vêtements Parmi toutes les autres Miss C'est quand même affligeant Alors qu'elle est absolument sublime cette fille Et qu'elle est tout sauf grosse Mais on l'a quand même attaqué là-dessus Parce qu'elle ne rentrait pas dans le 34 standard Miss France Je n'ai pas d'autres projets en vue Mais moi j'aimerais beaucoup continuer ce métier J'ai adoré cette première expérience Et bien sûr aussi Essayer de repasser les castings Essayer de rejouer dans d'autres films Même des petits rôles dans des petites séries Je ne sais pas Mais c'était vraiment tellement une bonne expérience Que vraiment j'aimerais bien continuer là-dedans Qu'est-ce que vous avez fait pour les castings sauvages ? Clairement un casting sauvage à la base Parce que moi j'étais à un salon de jeux vidéo à Paris Et comment dire Et c'est quelqu'un qui cherche des gens pour les castings sauvages Qui est venu me voir Qui m'a dit Ça te dit de venir passer un casting et tout Moi je n'avais jamais fait de théâtre Je n'ai jamais songé à faire ça Moi c'était trop haut On va dire ça comme ça J'ai dit bah écoute on ne sait jamais Et puis voilà Alors celui-là Ce casting que j'ai fait je n'avais pas été pris Mais c'était deux mois plus tard Elle m'a rappelé Elle me dit ça te dit de venir Il y a un autre casting Cette fois c'est pour un film au cinéma Je me dis bon bah oui On peut toujours essayer On peut toujours tenter Et puis au final Ça a tout de suite très bien passé Et puis aujourd'hui J'ai tourné dans un film Je serais très très fier Mais tout le monde Même les autres Parce que les quatre jeunes N'avaient jamais tourné dans Quoi que ce soit Oui c'est tous des castings sauvages Et donc c'est génial J'aimerais bien J'adore Je vais tout donner pour Je ne vais pas non plus foncer tête baissée Parce que c'est quelque chose Qui est très difficile Qui est très C'est quand même Il y a quand même Peu de chances de réussir Quand on voit les gens Il y a des gens qui essayent Il y a beaucoup qui n'y arrivent pas Mais je vais tout faire quand même Pour essayer d'être comédien Ils sont lourds Quand ils rigolent Quand ils parlent Moi je pense que c'est plus ça Souvent quand on parle J'ai des amis Souvent ils me disent Mais tu savais Il y a des années Où je t'ai vu Les préjugés que j'avais sur toi C'est que j'avais l'impression Que t'étais un gars lourd Vraiment qui fait des blagues nuls Qui est pas drôle Qui est chiant Alors qu'au final pas du tout Et je pense C'est beaucoup ce préjugé que j'ai vu Après j'ai que 17 ans Donc je ne peux pas forcément Voir beaucoup de choses Mais moi c'est ce préjugé là Que je n'aime pas du tout C'est vraiment dire Lui il doit être lourd Lui il doit être machin On ne peut pas lui parler Parce qu'on a cette carapace Alors qu'au final Pas du tout Ça ne change absolument rien Que c'est une question de volonté Parce que c'est faux Être gros c'est absolument pas Une question de volonté En tout cas ne pas les être gros N'est pas une question de volonté Sinon il n'y aurait pas de gros Sur terre en fait Parce que c'est chiant D'être gros Clairement Donc arrêtez de penser Que si on veut on peut Non Être gros c'est beaucoup 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 plus Que juste manger des haricots verts À midi C'est génétique C'est à voir avec l'environnement Dans lequel on évolue C'est à voir avec tellement de choses Que vraiment arrêtez de penser Que les gros sont gros Parce qu'ils ont raté leur vie On n'est pas des personnes minces ratées On est juste des personnes grosses Et qui ont le droit au respect Et à une vie normale Comme tout le monde C'est vrai C'est vrai que Quand on y repense Oui Il y a beaucoup qui disent Avec de la volonté Ils pourraient maigrir S'ils n'ont pas envie Mais c'est vrai que Personne ne veut être gros Personne ne veut Soulever tous ces kilos Entre autres Tous les jours Tous les matins Voir le regard des gens Etc Donc c'est vrai que Les gens qui disent Ils sont tout minces Ils ne prennent pas un kilo Ils disent Non mais c'est une question de volonté S'ils veulent maigrir Ils vont prendre du sport Et puis voilà C'est plus que ça quand même C'est vraiment de l'addiction C'est vraiment C'est beaucoup de choses Ça engendre beaucoup de choses Que juste être gros C'est vraiment handicapant Dans la vie de tous les jours Donc on ne peut pas dire Non c'est une question de volonté Parce que c'est plus dur Que une question de volonté